Parfaitement Linda, alors l'interrogation ce soir c'est de savoir si on peut dire que le fait que l'état-major russe reprenne l'ensemble du commandement sur ce front ukrainien, parce que Prirodine est sur le départ, soit une bonne chose, quand on sait que ce sont des failles dans ce même commandement, notamment dans la remontée des informations du front qui avait conduit à une entrée des combattants de Wagner. À chaque fois que Wagner avançait et puis sécurisait le territoire, il y avait l'armée russe qui venait, qui récupérait, ou les Tchétiennes qui venaient, qui récupéraient. Donc Wagner s'est retrouvée là où on les a vus, la ville où on les a vus en train de prendre possession pour faire ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, moi personnellement, de ce que j'ai pu recueillir comme informations, ce n'est pas une mise en scène. Et je crois que Prirodine avait passé la plus mauvaise nuit depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et j'ai des arguments pour ça. Il y a un nom qui sort et qui ressort par la presse arabo-musulmane, c'est le nom de Peter Vratkov, un homme d'affaires russe, qui est derrière les négociations avec l'Occident, c'est-à-dire qui a mis en relation Wagner et l'Occident. Cet homme-là, soi-disant, il en a voulu à Poutine parce qu'il a été touché par les sanctions. Alors que normalement, c'est quelqu'un qui a fait ses études, il a réussi, il est parti aux États-Unis et là-bas, il s'est fait une carrière dans la banque et il a fait fortune. Il est revenu en Russie quand il y a eu des ouvertures. Donc ce nom-là est revenu plusieurs fois. Il reste à creuser encore de ce côté-là. Moi, comment je vois la chose et les renseignements que j'ai recueillis ? Le patron de Wagner ne voulait pas se battre ou il voulait juste quelques accrochages pour semer la pagaille. Ce n'est pas moi qui parle de pagaille, c'est Poutine. Il y a une année, à chaque fois qu'on parle Russie, souvent je reviens à l'histoire de la Russie. Et 1917, cette année était cruciale pour l'avenir de la Russie. Et la Russie a payé jusqu'en 2017 des dettes qui ont été contractées à l'époque où les bolcheviques avaient fait leur mascarade pour faire croire qu'ils étaient les plus nombreux. Alors c'est tout le contraire. Il y avait l'Occident qui était derrière, il y avait le banquier Jacob Schiff qui était derrière, il y avait l'IPAC qui était derrière. Donc aujourd'hui, on le sait. Poutine le sait. Les Russes le savent. Poutine a fait un discours qui dépasse à peine 5 minutes. Mais il avait tout dit aux Russes. Ne tombez pas dans le piège, il y a une traîtrise interne. Comme ça s'est passé en 1917. En 1917, la Russie était en train de gagner la guerre. Il y a une propagande qui est là et cette propagande fait que les gens se révoltent. Il y a eu la première révolution qui a provoqué la chute du tsar. Le tsar avait abdiqué, donc on n'avait pas le liquidé. Il y a une autre révolution qui se met encore en route et c'est ça qui donne le coup de masse à la Russie. Et c'est à partir de là que la Russie s'endette alors que le tsar avait 30 milliards de dollars à cette époque-là. 30 milliards de dollars qui sont équivaux à 600 milliards de dollars. Regardez comment l'histoire se répète. Donc Poutine est revenu à cette année. Il n'a pas parlé de traîtrise pour rien. Il n'a pas parlé de l'année 1917 pour rien non plus. Donc il faut aussi voir une chose. Qu'est-ce qu'il avait à gagner Poutine de faire une mascarade ? Il n'avait rien à gagner de tout ça. Il ne pouvait pas gagner quoi que ce soit de tout ça. On a juste provoqué un peu le bazar en Russie, à Moscou, tout ça. On a déployé des forces pour sécuriser Moscou. Tout ça n'est pas une mascarade. Est-ce qu'on sait combien coûte un char quand on le déplace ? Il faut voir ce que ça coûte, ce que ça a coûté cette nuit. Maintenant, je reviens aux informations que j'ai eues. Les informations que j'ai eues, c'est qu'à partir de l'été dernier, quand il y a eu l'effondrement de l'armée ukrainienne, il y a un dossier, il y a des informations qui sont arrivées à Poutine. Et à partir du mois d'octobre, c'est tout un dossier qui est arrivé. Alors le pays n'a pas, on n'a pas donné le nom, mais apparemment c'est un pays africain, un pays arabe, un pays ami et allié de la Russie, allié stratégique, qui avait un dossier complet par rapport au patron de Wagner. Et il avait averti que le patron de Wagner allait demander de plus en plus des munitions. Et ça, c'était pour avoir une réserve et pour provoquer justement ce qu'on a vécu la dernière nuit, avant que les troupes Wagner ne partent. Donc à partir de là, Poutine qui est un homme qui travaille avec l'information et qui ne prend pas l'information, il n'y a aucune information qui est anodine et c'est l'homme des services secrets, c'est l'homme qui a fait la meilleure école de l'espionnage et la meilleure école du contre-espionnage, c'est l'homme qui a tenu le cas de bille, donc il sait comment travailler avec les informations. Et là, il a un dossier complet qui arrive et qui lui explique le pourquoi du comment. On lui explique que cet homme-là est avec le commandement et la direction, parce qu'il ne faut pas mélanger aussi avec les soldats qui se battent chez Wagner. Il y a des gens qui font partie du commandement et de la direction, là aussi il faut dissocier, et le patron de Wagner. Donc il y a des gens qui sont en négociation. L'intérêt, c'est de provoquer justement toute cette pagaille en Russie, et une fois que la Russie rentre dans des problèmes internes, c'est l'Afrique qui est visée, c'est l'Afrique qui est visée la place de la Russie en Afrique. C'est ça le but. Ce n'est pas le but de s'attaquer à une armée, à l'armée la plus forte au monde. Il faut être con pour croire que les 25 000 ou même 50 000 soldats peuvent en finir avec l'armée russe. Si l'OTAN n'a pas réussi, ce n'est pas 25 000 soldats. Mais le but, c'est d'affaiblir la Russie en Afrique, et puis qu'il y ait un redéploiement. Regardez bien ce qui se passe en Afrique depuis la première semaine du mois de novembre, l'année dernière, et là j'ai deux personnes qui vivent aussi, peuvent le confirmer. Wagner était interdit de Saint-Pétersbourg. Il y a le nom de Saint-Pétersbourg qui est sorti. Il était très difficile de sécuriser Saint-Pétersbourg. Donc depuis la première semaine du mois de novembre de l'année dernière, Poutine, sous l'ordre de Poutine, personnellement, aucun élément Wagner à Saint-Pétersbourg. Et à chaque fois qu'il y a un territoire acquis, il faut que Wagner remette les clés à l'armée russe, voire au Tchétchène. Le jour où le patron de Wagner n'a pas voulu signer, la nature n'aime pas le vide. Poutine avait déjà prévu un remplaçant, ça ne s'est pas fait en deux heures, c'est faux, c'est impossible que ça soit faux, moi je n'y crois pas. Donc les Tchétchènes étaient déjà prévus pour remplacer Wagner, parce qu'il ne fallait pas non plus perdre du terrain. Je reviens à l'Afrique, ce pays qui est africain et qui est très ami avec la Russie. Bon, j'en ai déduit que c'était l'Algérie. On voit que la politique avec nos amis maliens et la Russie a commencé à changer depuis quelque temps. La relation de l'Algérie aussi et la relation aussi d'autres pays africains qui renforcent les rangs avec la Russie, pas avec Wagner. Donc Wagner, on les a soudoyés et ils ont marché dans le cours, mais ce n'était pas concernant la Russie. C'était pour occuper les Russes avec ce qu'on attendait tous, la contre-attaque qui allait plus ou moins réussir parce que la Russie allait être occupée à l'intérieur du pays. Et puis à côté de ça, ce qui s'est passé en 19... À partir de 1978, affaiblir l'Union soviétique en Afrique avec des guerres internes et une guerre hybride, c'est-à-dire que le scénario allait recommencer. Ça, ce n'est pas mon point de vue. Je vous donne là ce que la presse arabo-musulmane a dit. Et je vais aller aussi au coup de fil. Est-ce que c'est Poutine qui a appelé le président de la Biélorussie ou l'inverse ? C'est Poutine qui a appelé. Pour quelle raison il a appelé ? Il était en position de force. Il pouvait bien sûr sortir un missile. Il pouvait sortir deux, trois chars et c'en était fini avec le groupe Wagner. Mais c'était le but des Européens, provoquer justement cette pagaille. Et Poutine a fait autre chose. Il a des éléments contre le patron de Wagner, des choses qui l'impliquent personnellement avec sa famille. Et il a appelé le président de la Biélorussie pour lui dire « Voilà, il y a un, deux, trois, quatre. Maintenant, tu sors, tu me dégages tout le monde et je ne veux plus entendre parler de toi. » Il n'est surtout pas le moment de liquider quiconque ou quoi que ce soit. Parce que généralement, et je parle en connaissance de cause, je viens de l'Algérie, je sais ce que c'est que la guerre hybride. On a assez vécu de choses depuis 1962. Donc, quand il y a des choses qui se passent comme ça, on élimine une personne, c'est une guerre civile qui éclate ou à la limite une semi-guerre civile. Qu'est-ce qui a provoqué la guerre civile en Algérie ? C'est que les islamistes avaient tué l'un de leurs leaders. A Chani, que Dieu le bénisse, ils ont tué l'un de leurs leaders. Et c'est là où les islamistes ont pris les armes et puis on les a retrouvés dans les montagnes et à liquider des policiers. Et puis le pays est parti en cacahuètes. Donc, Poutine possède un véritable dossier. Ce n'est pas une mise en scène de ce que j'ai compris, de ce que j'ai collecté comme informations un peu partout. Poutine a réglé les choses calmement, doucement, avec, bien sûr, une pression au bout, dire au patron de Wagner, écoute, tu t'en vas, sinon voilà ce qui va arriver. Et ce n'est plus toi, ça va être des personnes autour de toi. Ils ont calmé le jeu et puis c'est parti. Mais qu'est-ce que Poutine a gagné de tout ça ? Eh bien, hier, il y a les forces iraniennes qui rentrent en jeu. Et l'Iran, il soutient ouvertement la Russie, mais un autre pays qui a surpris tout le monde. Il y a Erdogan qui est sorti et qui a dit ouvertement, je soutiens Poutine et je soutiens les Russes. Quand on a reproché à Erdogan de faire partie de l'OTAN et de soutenir Poutine, il a dit non, maintenant la Russie a des problèmes internes, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Voilà ce qu'il a répondu. Donc, ça a donné plus de pouvoir, plus de pouvoir à Poutine. Et vis-à-vis aussi de l'opinion nationale, eh bien, il est applaudi. Et c'est un homme qui a su travailler avec les informations qu'il avait. Il a mis une stratégie en route. Ce qu'on va faire prochainement, ce qu'on va voir, c'est un changement radical de Wagner en Afrique. Maintenant, il y a aussi une autre nouvelle qui est très importante. Le commandement de Wagner a demandé à partir au Soudan. Et moi, je sais qu'ils étaient impliqués là-dedans, mais il y a des fois où je ne peux pas tout dire sur Afrique Média, parce que les gens ne croient pas. Et puis, je suis lâchée. Et puis, il y a des mauvais commentaires, parce qu'on croit que je travaille pour ceci, pour cela. Moi, je travaille pour mon pays. Et mon pays est africain. Et mon panafricanisme est sincère, parce que c'est ça qui va sauver l'avenir de mon fils. Voilà. Ça, c'est pour expliquer. Donc, le groupe Wagner, le commandement de Wagner a demandé à partir au Soudan. Le Soudan, pourquoi ? Il y a une base russe, une base militaire russe dans la mer Rouge. Et cette base, j'avais prévu cette guerre au Soudan, un mois que ça n'arrive. Et j'avais dit, ça, c'est par rapport à l'Arabie Saoudite, parce qu'on veut affaiblir la position de la Russie en Arabie Saoudite et la position de la Chine. Donc, tout ça est très compliqué. Mais une fois qu'on a ce tableau en face et on voit que l'intérêt des Européens, c'est de récupérer l'Afrique, et bien là, on comprend pourquoi on a fait bouger, je pense qu'ils sont 10 000 personnes, parce que tout le monde n'a pas marché dans tout ça. Mais faire sortir les Russes de l'Afrique, ça a été l'objectif, et souvent, je le dis, il y a une guerre qui est là. Il y a trois ans déjà, j'ai dit la même chose. On ne veut pas de la Russie en Afrique. Et si on n'est pas en Afrique en 2030, et bien on n'est nulle part, on n'existe plus. On voit bien ce qui se passe en Europe, ils ont besoin de l'Afrique. On ne parle plus de la France, on parle de l'Union européenne, et on ne parle plus de l'armée française, on parle de l'OTAN. Donc cette guerre qui est en Ukraine, elle commence à dégénérer en Afrique. Il faut qu'on reste vigilant et qu'on ne tombe pas dans les pièges. Merci.